Hey, coucou ! Voici un partage à propos, tout à propos, des énergies ambiantes traversantes que chacun peut ressentir vivre à sa mesure, à son degré d'accueil et de clarté. Que cela vous soit alors profitable, au sens ici d'apport, de conscience, d'éclairage, que cela vous apaise, participe à vous apaiser, vous informe, vous accompagne. Abolition du système. Ce jeu ne m'abuse. Ce jeu, pure élaboration, qui par élongation pouvait tirer ficelle. Aux maintes identifications, aux histoires personnelles. Nettoyage maintenant de ce passif-là, qui a pu générer bien des arrêts, des abus, et des difficultés à incarner son roi, son roi, ce héroï aussi, celui d'un juste et équitable retour sur investissement, dirons-nous, au sens ici, où si nombreux, de soi à soi, se sont souhaités cheminer, se libérer, guérir, révéler, se révéler, incarner. Récolter ce qu'ils ont semé. Ces mots s'adressent ici à ceux qui constatent que malgré leur chemin, ils s'efforcent et peinent, semble-t-il, à incarner, ancrer, manifester, créer, mettre en forme, se remettre en forme aussi. Ceux qui pensent avoir un passif si important vis-à-vis, de vie en vie, à l'homme, au masculin, l'humanité tout entière, et se sentent abusés, par maintes biais, en incapacité à transformer, faire descendre, vivre, et incarner leur pleine réalité, pourtant si palpable, désormais. Ceux qui pourraient ne pas comprendre la violence inouïe, de ce revers, semble-t-il, de bâton, qui se vit, par expérience exorcisante, des abus, nombreux, formateurs, transformateurs, et qui ne comprennent pas l'adversité face à laquelle ils sont là renvoyés, se sentant d'autant plus acculés, assénés, et mis à l'arrêt. Mis à l'arrêt. Ceux qui ainsi se sentent, se vivent impactés, comme mis à terre, projetés, propulsés à terre, traînés dans la terre où la boue, salie, anéantie, et ont tendance, alors, à raccourcir cela en voie d'injustice ou de sentiments de trahison par et à la vie à cet instant précis. L'alchimisation est puissante et fait appel à une lucidité à apporter. Plus encore, alors qu'apporter une mise en lumière, il s'agit d'accompagner à cette lucidité, s'accompagner à cette lucidité, qui peut être inconfortable, violente, mais juste et nécessaire, afin de proclamer l'abolition de tout un empire en soi, d'un empereur, dirons-nous erroné, un masculin blessé, afin de s'éder place à un masculin galvanisé et saint, saint, s-a-i-n-t, s-a-i-n, assaini. Ce masculin n'est pas tant un revenant, cette énergie masculine en soi fut toujours présente, mais a pu être amplement détournée à paix, si aisément, haut et sur le fil de la vie. Ici, par ce partage de lucidité, que c'est lucide cela, c'est ce qui se souhaite, remise en place des saines constitutions, lois intérieures à cet effet. La vie vous en dépose cette question subliminale. Êtes-vous enclin à bouleverser votre accréditation à soi et vivre votre révélation, incarner votre juste essence et sa mise en œuvre par proclamation de votre droit inné à être et l'agir, être et le véhiculer, l'incarner. Pour tout accompagnement en ce sens aussi, si vous en ressentez le besoin juste avec justesse en ces instants, cela est possible et apprécié et vous pouvez me contacter à cet effet le mail et sous la vidéo. Le zoom proposé en date du 7 mai viendra aussi participer à élucider cette thématique du dit système abusif qui se traverse en cette période ô combien tumultueuse, porteuse et génératrice d'un tout au nouveau commencement. Voici alors ce partage davantage à ce propos, ce thème abordé traversé, vécu. à l'origine du conflit intérieur comme tout conflit, à l'origine du trouble, de la vision troublée, du trouble, à l'origine du conflit depuis que le monde est monde, que l'homme est en ce monde, à cette origine-là où l'homme et le loup se sont rencontrés, l'homme et le loup, la sauvagerie, l'abus, la violence, la dignité, l'humanité, le détournement, le torsionnaire, torsionnaire, à l'origine, démantèlement, démantèlement en cours de ce système abusif. Force et, force et et invite à constater, force et de constater que l'initial de l'abus est un système construit et érigé de toutes pièces, que l'abus se situe en première ligne comme en premier lieu au sein même de soi, ce loup-là en notre propre bergerie. Si je ne m'abuse. Système en cours d'explosion, comme pour révéler et céder accès au cœur qui a pu se blinder par ce système surprotecteur, abusif, aux dérives abusives, aux excès de zèle, à venir réfuter, contrarier, modifier sans cesse l'inspiration. Venant court-circuiter, intuition et offrir une tendance au pétage de plomb en tous sens. Ce système construit par l'empate de toute pièce relié au masculin, au pouvoir et à la disgrâce d'une certaine façon, allant jusqu'à ériger des remparts, nourrir des reports et engendrer des retards de croissance en soi, soit maturation vibratoire. Ce système qui vous fera dire sans cesse ne pas pouvoir, ne pas savoir, vous fera croire être l'intrus de l'histoire, l'intrus même de la vie, le mauvais et retournera contre vous tout ce que vous intentionnez de saint et de saint. Ce système dit père vert, père verti, père version qui vous maintenez ou maintient en arrêt, vous prive de mouvement et finalement de vie. Ce système qui amplifie vos peurs, fait gigoter vos peurs, les attise et souffle sur votre feu. Ce système abusif qui vous offense et vous invite même à la contre-offensive, vous plaçant en méfiance et défiance à vous-même, à l'essentiel, à l'essentiel. Ce système qui alimente un enfer, enfer-me-ment, enfer-me-ment, vous faisant miroiter n'avoir aucune solution à vos durs entre guillemets problèmes et créer même des problèmes. Cet obscur-là, ce dominateur-là, ce pervers-là, à qui vous avez tant donné crédit, à vous y fier et défier, à vous y autoconvaincre qu'il avait la main sur vos présences, vos présents et vos demain, à lui conférer toute autorité, sans foi ni loi, sans honorer votre foi en la vie, sans vous fier aux lois de vie universelle, à jouer avec un feu sans même savoir comment cela fonctionne, à jouer sur votre peur de vous brûler, de vous sentir transcendé par le feu de l'esprit lui-même, ce système qui a nourri l'idée d'être séparé du corps comme de l'esprit, une dualité, fatalité, cet empêcheur faisant tourner en rond au schéma répété, labyrinthe injustifié, miroir sans cesse. Nombreux et nombreuses situations sont venues abonder en ce sens-là, biaiser à soi, à nourrir croyances et préjugés, à vous faire miroiter être et devoir être au rebut, être un rébut, sans solution, une équation à l'inconnu, replié, effacé et absent finalement, pour vous, pour soi, taiseux et ignorant, à devoir vous soustraire et vous limiter, à amenuiser vos propres ressources et espaces, à vous maintenir en un repli comme pour ne plus même respirer et avoir droit de citer en votre espace, en votre propre territoire, corps, champs vibratoires et corps, pluriel. Ce système qui vous faisait croire devoir vous soustraire à dire oui ou amène à tout pour être aimable et être amour, vous faire croire que l'abus sous toute forme était devenu normal et monnaie, monnaie d'un courant, cette normalité dominée par laquelle tous devraient passer pour montrer pâte blanche et se faire accepter, intégrer, valider, aimer, cette monnaie-là. Vous faire croire ne pas être assez ou être trop ou de trop, conduisant irrémédiablement, diablement, chacun a pensé, 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 encore pensé et à peine osé être. Vous faisant miroiter ne devoir imaginer qu'en secret rêver tout bas, là au fond de soi, garder en soi pour soi et se charger, mais ne surtout pas le véhiculer ni le créer, l'incarner, s'incarner. Ce même système qui vous fera dire je n'ai pas le choix, je ne peux pas, je pense non, mais je dis oui, mais où est passée ma dignité, qu'en est-il de mon intégrité, de mon intégral, de mon essentiel et de mon essence ? Ces abonnés absents que je n'ose illustrer, écrire, inscrire, incarner. Dieu que nombreux ont sombré dans ces méandres-là, de ce système-là, à se minimiser et se limiter en leur potentiel pourtant si vivant et déjà présent, omniprésent, criant de vérité en soi. Ces êtres qui ont fait taire leur volonté, magie, leur âme, leur vision, leur expansion, leur présence, leur beauté, leur splendeur. Ces êtres qui se sont réfugiés et se sont sentis réfugiés, en exil face à la vie, cherchant désespérément comment passer inaperçu, ne surtout pas faire de vagues, limiter les vagues intérieures et débordements pourtant source de vie aussi en soi. Ces eaux-là qui ont besoin de suivre les courants, les flux et les marées aux lunes intérieures. Dieu que nombreux ont privilégié l'aspect assombri à s'assombrir, peinant à allumer leurs étoiles en leurs yeux et à s'oser regarder leur soleil en face. Cette lumière si aveuglante à n'y voir que feu, ce feu purificateur, puissance de l'esprit, vivifié. vie, s'y fier, que nombreux se sont laissés endormir, assombrir, perdre, disparaître. Ce système, tel un trou noir, aspire plus qu'il n'inspire, il paralyse, il domine et maintient en désarrêt survie. Nombreux pensaient marcher mais ne marchent pas, pensaient vivre mais ne vivent pas. nombreux ne connaissaient autre chose que ce système-là, cette création-là, de toute pièce, n'est pas création et appelle à vos abolitions. C'est aussi un masculin erroné, un masculin biaisé et souffrant qui se charge de violence et d'auto-violence, d'abus et d'auto-abus vis-à-vis à l'essentiel de l'essence et à soi. Système qu'on appellerait autodestructeur, saboteur, perverti, venant excéder une autorité malsaine vis-à-vis de soi comme vis-à-vis d'autrui, un contrôle des plus abusifs et limitatifs. Les sociétés, ce que nous appellerons les sociétés, se sont construites sur ces systèmes. Elles en sont même la base et la source d'inspiration, venant prôner un « il faut gagner » sa vie, mérité et peut-être estimé pouvoir être aimé, validé mais jamais aussi peu encouragé à part pour continuer d'alimenter ce sens-là, vicié et étouffant, d'un patriarcat et patriarche où trône un autoritarisme sans foi ni loi. Finalement, où l'âme n'a que si peu de place ou peut-être même absente. Marche ou crève mais là tu ne marches même pas que tu crèves déjà à petit feu et maintenant ton feu à l'étouffer. Peinant à respirer vie et à inspirer à te laisser inspirer. Cette explosion intérieure de ce système-ci, explosion présente est nécessaire à l'étape présente. car cela maintenait toute évolution à l'arrêt et la conscience désormais prend place. Une telle place, la respiration se veut nécessaire. Réanimation. C'est en ce sens qu'elle est nécessaire. Chacun peut aller respirer comme il voudrait, se changer les idées, changer d'air, se faire miroiter que méditer et respirer au sens exercice de respiration peut suffire. Mais sans l'explosion de ce système interne, le système se rejoue et le répit se veut de courte durée. Vous le remarquerez. Exploser ce système est ici requis et on passe par accepter de traverser les circonstances proposées par la vie, par vie, de vie, afin de voir clair en ce système. Car c'est en le voyant et le vivant qu'il se dissout. C'est en fortifiant la valeur d'un nom et en valorisant la force du oui. C'est en fortifiant la valeur d'un nom et en valorisant la force du oui. En reprenant espace, en reprenant vie, en reprenant droit de vie et de cité, en cessant d'alimenter les conflits internes du système lui-même qui connaît ses dernières heures et ses souffles. C'est en accueillant ce masculin, cette force intérieure qui se désire maintenant protectrice et en lui rendant sa divine essence, celle d'être un guerrier. Non un guerrier violent ou cruel, acharné, mais un guerrier qui par sa posture elle-même est gardien aux saines limites. Ainsi, le corps est territoire votre, votre environnement mais aussi votre champ vibratoire sont vos territoires. Choisir ce qui y circule, ce qui entre, ce qui sort. Vous êtes votre propre douanier, vous êtes votre gardien et votre féminin à ce jour a besoin, oui, besoin d'accueillir ce masculin car un féminin qui s'abuse ou abusé est un féminin qui voudrait se croire seule, capable de gérer et créer, dépossédée de son masculin. Un féminin reste rêveur, invétéré aux nombreuses idées mais sans la formelle capacité à engendrer et incarner ceci. Il ne s'agit pas là d'un homme à tout prix, vous l'aurez compris, il s'agit d'un masculin sacré, cette puissance, cette énergie en soi, en soi, qui elle-même n'est plus détournée au profit de ce système-là abusif et réberbatif. D'une façon ou d'une autre, nous avons tous alimenté ce système abusif en se faisant croire et lorsque cela pouvait nous arranger, entre guillemets, comme pour mieux s'éviter et se léviter, se détacher ou s'accrocher, se faire croire des versions et aversions d'une histoire qui pourtant nous habite bel et bien, histoire de vie, à la vie, vie, éternelle, éternelle éternité. Il n'est plus temps de se faire croire mais de croire en soi, à l'essentiel et en la vie aussi, en un ciel certes mais si présent, omniprésent sur terre maintenant. Et cette explosion de ce système-ci est peut-être, oui, l'étape la plus difficile, complexe car cela invite à se revisiter, et se désenvoûter soi-même, s'exorciser, n'ayant pas peur des mots et se libérer de charges comme de culpabilité, de ces dits démons qui ont été construits de toutes pièces et ont pu se gargariser à nous auto-jouer même de nous-mêmes. voyons cela, voyons, comme tout participe à mettre cela en lumière maintenant avec puissance et véracité. Voyons l'arroseur arrosé, l'abusé abuseur, abuseur abusé que nous avons pu jouer à être et puis brûlons tout ça symboliquement. laissons exploser ce système, grattons l'allumette et soyons à l'origine de ce feu purificateur, instructeur et ô combien libérateur. Pour aller plus loin, vous accompagner à recevoir, vivre et transcender cette dite explosion interne, une canalisation dédiée me fut transmise, ceci afin d'accompagner le mouvement de vie à cet effet en soi, apporter un certain confort, une assise en une base solide et ancrée. Cette canalisation est à disposition sous format d'un document écrit. Merci de me contacter si bien entendu tout ceci entre en résonance avec vos traversées en cours. Avec amour, Cléophée